Hello c'est Lionel, aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire de disparition très inquiétante qui se passe en ce moment même à la Dominique, une petite île des Antilles, dans la mer des Caraïbes. Pourquoi ? Eh bien parce que j'étudie les affaires de disparition dans la nature depuis 2016 et surtout parce qu'aucun média n'en parle en France métropolitaine. Il y a seulement des articles dans la presse Outre-mer. Je vais commencer par vous présenter les faits et ensuite il y aura une partie dans laquelle je vous présenterai des analyses et aussi quelques théories. Réalisons toute indépendance, cette vidéo avant tout a un but informatif, mais comme je sais que j'ai des spectateurs à la Guadeloupe et aussi en Martinique, si jamais vous voulez aider les proches de Marion, c'est possible et toute aide est la bienvenue. Pour finir et avant de démarrer, je vous demanderai s'il vous plaît de faire comme d'habitude, de faire attention, de rester respectueux dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas que la famille de Marion peut les lire. Merci. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. En janvier 2023, Marion Hermier a 26 ans. Originaire de la Drôme, dans le sud de la France, elle a grandi dans une famille aimante. Vérite abriante soleil, elle a des liens forts avec ses parents et ses trois farés sœurs. Marion est très proche de sa sœur cadette Maya. Joyeuse de vivre, la jeune femme a différentes passions. Par exemple, elle adore cuisiner. Elle travaille d'ailleurs une partie de l'année comme chef dans des restaurants. Bricoleuse et douée en mécanique, Marion est mécanicienne poids lourd et travaille aussi parfois comme camionneuse. Décrite par ses proches comme aventurière débrouillardée et courageuse, Marion n'est pas une tête brûlée pour autant. Elle ne se met jamais en danger et reste toujours prudente. Curieuse et dynamique, ce qu'elle aime le plus est voyager et rencontrer d'autres gens, découvrir d'autres cultures. Et c'est la raison pour laquelle elle est aux Antilles début 2023. En janvier 2023, Marion passe du temps à la Guadeloupe. Voyageant sac à dos, ouverte et sympa, elle se fait rapidement des connaissances et même des amis. De vrais amis comme Benjamin, dont on reparlera plus tard. Marion part alors avec eux à la Dominique, une île à environ deux heures et quart de bateau au sud de la Guadeloupe. Île méconnue des Caraïbes, la Dominique est située entre la Guadeloupe et la Martinique. Souvent confondue avec la République dominicaine ou Saint-Domingue, cette île est pourtant différente. Montagneuse et verte, la Dominique est à juste titre baptisée l'île nature, car celle-ci est omniprésente. Présentant un terrain très accidenté, la Dominique est couverte de forêts tropicales. Pays indépendant des Caraïbes, la Dominique est une république démocratique. Sa langue officielle est l'anglais, mais sa langue majoritaire reste le créole dominiquais. D'environ 70 000 habitants, la population de l'île est d'origine mixte et il reste encore 3 000 indiens kalinagos, les habitants historiques de la Dominique dont la culture est très riche. Marion et ses amis restent sur place une semaine et Marion a un énorme coup de cœur pour cette île. Une île magnifique où elle fait de la randonnée. Marion a écrit à sa famille que c'est la plus belle randonnée de sa vie. La jeune femme est tombée sous le charme des paysages et de l'accueil des gens du pays et elle souhaite y retourner avant de rentrer en France début mars. Le 4 février 2023, Marion retourne ainsi à la Dominique. Elle part de Guadeloupe et fait le trajet en voilier avec 4 autres personnes dont le capitaine. Leurs catamarans arrivent le même jour à Portsmouth, un port au nord de la Dominique. Le soir, ils dorment à bord du bateau. Tout le monde passe un bon moment, mais le voilier et ses passagers vont rentrer en Guadeloupe sans Marion. En effet, elle veut rester à la Dominique pour réaliser un challenge sportif personnel. Parcourir le sentier Wetukubuli National Trail, le plus long itinéraire de randonnée des Caraïbes avec 184 km divisé en 14 segments de longueur diverse. Considéré comme l'un des plus beaux treks au monde, ce sentier de treks sauvages traverse l'île du sud au nord et trois parcs nationaux. Les randonneurs mettent en général deux semaines pour accomplir ce trek en entier. Marion compte faire ce trek seule, parce que déjà, elle ne connaît personne sur place. Si elle avait prévu de retrouver quelqu'un, elle aurait prévenu ses amis. Et c'est avant tout une sorte de défi personnel qu'elle se sent capable de réaliser seule. Même si, il faut savoir que, en général, les randonneurs locaux le font à plusieurs. Mais Marion est une randonneuse aguerrie. Elle adore la nature. Elle connaît les plantes et a des compétences en matière de survie en milieu sauvage. Et elle a amené avec elle tout le matériel nécessaire. Elle a, par exemple, emporté notamment de la nourriture déshydratée pour 14 jours et aussi un hamac et un tarpe pour dormir la nuit. Parce qu'elle compte dormir le long du sentier. Le 6 février 2023, Marion démarque donc son trek. La jeune femme est une randonneuse expérimentée et préparée, mais le terrain du Wetukuguli National Trail est souvent compliqué. Il est dangereux. On est dans un environnement extrêmement sauvage et il n'y a pas de réseau téléphonique pour donner l'alerte en cas de difficulté. Le 4 février 2023, avant de partir à la Dominique, Marion a donné le numéro de téléphone de plusieurs de ses amis, dont Benjamin, qui est en Guadeloupe, à sa sœur Maya, qui est en France. Comme les connexions internet ne sont pas toujours très bonnes à la Dominique et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se connecter tout le temps et de donner de ses nouvelles à sa famille et ses amis, Marion les a prévenues à l'avance. Elle leur a dit, si je ne donne pas de mes nouvelles pendant 15 jours, ne vous inquiétez pas. Car la durée du trek est d'environ deux semaines. Mais elle aura aussi donné la consigne que si jamais elle ne les a pas recontactés dans ce délai d'au moins 15 jours, là il faudrait s'inquiéter. Donc Marion part faire sa randonnée et 15 jours passent. Et le 19 février, la jeune femme n'a pas donné de ses nouvelles. Comme convenu avec elle avant son départ, ses amis et sa famille tentent de la recontacter à partir du 19 février. Sans succès, malheureusement. A partir du 22 février, la famille et les amis commencent vraiment à s'inquiéter parce que c'est toujours le silence radio total. Il est assez difficile d'avoir des informations techniques claires et précises mais il semblerait que Marion ne se soit pas du tout connectée à Internet quand elle était la Dominique. Que ce soit en Wi-Fi ou avec sa data de téléphone. En effet, ses amis ont déclaré qu'elle n'avait pas reçu les messages qu'il lui avait envoyé le 4 février. Le jour de son départ. Et elle ne leur a pas envoyé de messages non plus. C'est l'un des problèmes assez nombreux de ce dossier c'est qu'à partir du moment où Marion est arrivée à la Dominique elle n'a plus du tout communiqué avec ses proches. Sans doute en raison de difficultés à se connecter à Internet mais elle ne leur a envoyé aucun email, aucune photo, aucun texto, rien. On sait juste qu'elle a commencé à faire son trek le 6 février 2023 mais on ne sait même pas quelle tenue vestimentaire elle portait par exemple. Et il y a un énorme problème dans cette affaire c'est qu'on ne sait pas quand et où Marion a disparu exactement. Ça c'est un problème qu'on rencontre souvent dans ce genre d'affaires disparition dans la nature. On en reparlera dans la partie analyse. Est-ce que Marion a disparu au début de son trek ? Le premier jour ou dans les premiers jours ou plus tard ? Ça n'est pas certain que Marion ait disparu forcément au début de son trek parce que selon ses amis, elle voulait se retrouver seule dans la nature. Elle avait envie de vivre cette expérience. Par conséquent, elle n'a pas forcément cherché à trouver du Wi-Fi pour se connecter à Internet. Le gros problème, c'est que quand on ne sait pas dans quelle zone exacte, approximative, un randonneur a disparu on ne sait pas où le chercher. Le 26 février, de premières publications sont faites sur les réseaux sociaux. Les proches de Marion diffusent un avis de recherche officieux pour recueillir des témoignages de personnes qu'il aurait vu à la Dominique. L'ambassade de France de Sainte-Lucie est aussi contactée en parallèle. Des personnes témoignent d'avoir aperçu Marion au carnaval Kalinago quelques jours plus tôt. Mais on connaît la fragilité du témoignage oculaire humain et il sera prouvé plus tard que c'était certainement des erreurs. En l'absence de réponse, Maya, la petite sœur de Marion signale sa disparition aux forces de l'ordre en France. Et le 2 mars 2023, le parquet de Valence ouvre une enquête officielle pour disparition inquiétante. Le 4 mars, l'enquête est transférée à la gendarmerie de la Guadeloupe car la jeune femme avait séjourné sur cette île avant son départ vers Dominique. Le 10 mars, on est toujours sans nouvelles de Marion et les proches de la randonneuse portée disparue créent une page Facebook Missing Marion, Information and Support pour rassembler les personnes mobilisées pour la retrouver. Et aussi pour partager les informations obtenues, avancer et se soutenir les uns les autres. Le même jour, la police dominiquaise publie un avis de recherche officiel en anglais. Marion est décrite comme mesurant 1m57 avec un signe distinctif. Elle a un petit croissant de lune tatoué sur le front. Un appel à témoin est lancé pour retrouver la randonneuse et selon la police dominiquaise, elle aurait été vue pour la dernière fois vers 10h du matin le 6 février, le jour où elle a démarré son trek. Elle a vraisemblablement démarré son trek au sud de l'île, mais on n'en est pas sûr à 100%. On est par contre certain que Marion était bien présente à la Dominique car le 24 mars, elle a été formellement identifiée par son père sur une bande de vidéosurveillance d'une banque de Portsmouth. Ce qui donne une preuve formelle de sa présence sur l'île. Pour retrouver Marion, la police dominiquaise déploie les moyens dont elle dispose et elle réclame aussi des moyens matériels et humains auprès de la gendarmerie française de la Guadeloupe. Notamment un hélicoptère, des équipes cynophiles et des drones. Et les militaires français vont intervenir. Une équipe canine sera notamment dépêchée sur les lieux. Et il sera établi que Marion aurait atteint les segments 4 et 5 du sentier à Loda, avant Poncaz. Les forces de l'ordre dominiquaise et de la Guadeloupe coopèrent donc, mais il semblerait que leurs efforts conjoints soient insuffisants. Et le 2 avril 2023, la famille de Marion Hermier envoie elle-même une lettre ouverte aux autorités françaises estimant qu'elles ont tardé à envoyer des moyens pour aider les investigations à la Dominique. Elle demande que la coopération entre les polices soit accentuée et que des moyens adéquats soient déployés pour que la priorité soit donnée à une géolocalisation précise et à des recherches conséquentes et rapides. Car chaque jour qui passe est un jour de trop. C'est vrai que quand une personne disparaît comme ça dans la nature, c'est une véritable course contre la montre pour la retrouver. Et là, dans le cas présent, on a quand même perdu pas mal de temps depuis le début. En parallèle de l'enquête officielle, les proches de Marion travaillent sans relâche pour tenter de la retrouver. Ils font par exemple remonter tous les témoignages possibles. Début avril, M. et Madame Hermier, les parents de la disparue, font le voyage jusqu'à la Dominique. Comme dans beaucoup d'affaires de disparition, ils bénéficient d'un élan de solidarité. Pompiers, guides locaux, amis et anonymes arpentent les sentiers du trek. En vain. La randonneuse reste introuvable. Le 8 avril 2023, il y a très peu de temps, une grande opération est organisée en Dominique pour tenter de retrouver Marion. Un hélicoptère de la gendarmerie de la Guadeloupe survole des segments nord de la Dominique avec en complément des équipes au sol. Mais on ne retrouve rien. Si les recherches n'ont pas permis de localiser Marion, elles permettent quand même de fermer certaines portes. On sait que certaines zones ont été vérifiées. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Marion est toujours porté disparu à la Dominique et ses proches ont vraiment de l'angoisse. L'attente devient plus qu'insupportable. Si vous n'êtes pas loin de la Dominique, par exemple, à la Guadeloupe, à la Martinique, et si vous voulez aider, c'est possible de le faire. Donc si vous pensez pouvoir être utile d'une manière ou d'une autre, contactez la page Facebook Missing Marion Information & Support. Par ailleurs, il est aussi possible de participer à une cagnotte pour contribuer aux frais de recherche. Par exemple, payer des billets d'avion, louer du matériel, publier des affiches. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc je souhaite bon courage aux proches de Marion. J'espère qu'on va savoir prochainement où elle est. J'espère qu'ils vont bientôt obtenir des réponses à leurs questions, à savoir où est Marion et ce qui lui est arrivé. Même s'il y a des raisons d'être assez inquiet, comme on va le voir dans quelques instants, dans la seconde partie de l'émission. Avant de passer à la partie analyse et théorie, si vous pensez que cette vidéo est utile, je vous remercie de mettre un pouce en l'air pour aider à sa visibilité. Vous pouvez aussi, bien entendu, partager cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui regardent régulièrement mes vidéos, et je les remercie du fond du cœur, mais ils ne sont peut-être pas abonnés à la chaîne. Or, ça prend une seconde, c'est gratuit, et ça change un peu tout au niveau des algorithmes YouTube. Donc si vous pouvez faire ce petit geste, je vous remercie énormément. Avant de passer aux théories proprement dites, je vais commencer par faire quelques remarques. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, les disparitions à l'étranger sont souvent les pires 4 figures qui existent. On retrouve presque à chaque fois des facteurs qui ne font que complexifier la résolution de ces affaires. Tout d'abord, la distance. Dans le cas présent, le cas de Marion, la Dominique est à presque 7000 km de la France. Donc la famille est loin des lieux de la disparition, et elle se sent impuissante, souvent. Cette distance entraîne aussi des complications matérielles. Ce n'est pas simple pour aller sur place. Surtout quand c'est dans une petite île qui est assez difficile d'accès. Il existe bien entendu des vols pour se rendre en Dominique, mais il y a souvent au moins une escale, voire deux, à la Guadeloupe et en Martinique. Donc au niveau logistique, c'est très compliqué, sans parler du coût financier aussi. Il y a aussi bien entendu toutes les dépenses après sur place, d'hébergement, location de voiture, etc. même si c'est vrai que les familles peuvent parfois être aidées par des bénévoles sur place qui les accueillent gracieusement. Donc la distance, c'est un premier handicap, mais il y en a d'autres. L'un des problèmes très fréquents qu'on retrouve dans ce genre d'affaires, c'est le démarrage tardif des recherches. Et cette affaire en est la parfaite illustration. Dans le cas de Marion, il y a eu un retard à l'allumage de plusieurs semaines. Plusieurs semaines durant lesquelles on n'a pas cherché la jeune femme. Évidemment, c'est un concours de circonstances un peu malheureux, mais on a commencé à s'inquiéter véritablement au bout de 2-3 semaines. Et 3 semaines, c'est une éternité dans ce genre d'affaires. En 3 semaines, il peut se passer énormément de choses. Autre problème qu'on retrouve quasiment tout le temps dans ce genre d'affaires, c'est que lors d'une disparition à l'étranger, c'est la police locale qui est chargée de l'affaire. Et dans le cas de la Dominique, qui est vraiment un pays tout petit, minuscule, la police a très peu de moyens. C'est pour cette raison qu'elle a demandé de l'aide à ses collègues de la Guadeloupe. Dans ce genre d'affaires, et c'est aussi le cas ici, il y a quand même une coopération entre les polices. Mais bon, c'est souvent compliqué et assez long à mettre en place. C'est vraiment pas simple, parce qu'il y a quand même des relations diplomatiques qui rentrent en jeu. Il faut aussi que les services se coordonnent entre eux. Donc souvent, il y a quand même un délai incompressible avant que des actions concrètes soient mises en oeuvre. Souvenez-vous que dans le cas de Marion, la première grosse opération de recherche franco-dominiquaise n'a été organisée que le 8 avril, plus de deux mois après sa disparition. Donc quand un ressortissant ou une ressortissante française disparaît à l'étranger, c'est toujours beaucoup plus complexe et long que quand il disparaît sur le territoire français. Autre problème qu'on peut aussi retrouver dans ce cas de disparition à l'étranger, c'est la barrière de la langue. Alors bon, là, ça va encore, parce qu'on parle anglais à la dominique. Et il y a aussi parfois la barrière culturelle. C'est pas forcément le cas ici, mais bon, certaines forces de police peuvent avoir des philosophies différentes, des manières de voir les choses, même opposées à celles de la police française. Et force est de constater que dans le cas de la disparition de Marion Hermier, on cumule quasiment tous ses handicaps. Avec cerise sur le gâteau, un problème supplémentaire, un problème de taille, un problème énorme, c'est que Marion s'est volatilisée dans une région très sauvage. À la dominique, le terrain est extrêmement difficile et la végétation est très dense. Et il y a des millions d'endroits où Marion pourrait se trouver si jamais elle a fait une chute. Je vais en reparler dans le cadre de la théorie de l'accident. Ces premières remarques faites, passons maintenant aux théories. Je vais passer rapidement sur la théorie de la fuite volontaire. C'est impensable. Marion n'avait vraiment aucune raison de disparaître, et certainement pas à la dominique. Marion adorait la vie, elle était attachée à sa famille, elle avait des projets, etc. Si la jeune femme a pu donner de ses nouvelles, comme elle l'avait annoncé, c'est que quelque chose l'en a empêché. Il lui est arrivé quelque chose. Quoi ? On l'ignore. La théorie numéro 1, c'est l'accident. Elle semblerait presque s'imposer vu la topographie des lieux. Elle a disparu sur le Wetukubuli National Trail, qui est surnommé le GR20 des Caraïbes. Un trait grandiose, mais quand même pour les randonneurs assez costauds. Par exemple, quand il pleut, le sentier devient boueux et glissant. Il peut aussi y avoir des éboulements. Et en lisant des témoignages sur des sites spécialisés, j'ai lu que certains segments de ce trail pouvaient être très éprouvants, même pour des randonneurs aguerris. Et le sentier peut cacher pas mal de pièges. Et c'est déjà le cas pour les segments 4 et 5 où Mario aurait été vu. Et ces segments ne sont pas considérés les plus difficiles. Les segments les plus compliqués sont les 8 et 9. Donc le sentier peut être glissant en cas de pluie. Le sol est instable aussi, parce qu'il y a des pierres, il y a des racines. Au moins, dans un moment d'inattention, vous pouvez faire une chute. On peut tomber, on peut se faire très mal, et on peut aussi se perdre, parce qu'apparemment, le tracé du sentier n'est pas toujours évident. Pas mal de gens disent que la signalisation de ce trail serait à améliorer. Étant donné que certaines parties de ce sentier de 184 km de long sont assez accidentogènes, que Marion randonnait seule et qu'elle ne pouvait pas forcément se servir de son téléphone en cas de problème, en l'absence de réseau, l'hypothèse d'un accident semble très crédible dans cette affaire. La pauvre Marion est peut-être tout simplement tombée dans un lieu qui est masqué par la végétation. C'est assez rageant, mais je sais d'expérience que dans les zones sauvages, les sauveteurs peuvent parfois passer à 3 mètres d'un corps sans le voir. Les secours ont pu la louper. Les chiens ont peut-être pu aussi louper son odeur, parce qu'on sait que dans la jungle, en zone tropicale, il y a souvent beaucoup d'odeurs parasites. De plus, après plusieurs semaines aussi, la trace olfactive n'est plus forcément très fraîche. Et si ça se trouve, peut-être que Marion, à un moment donné, est sortie du sentier. Peut-être qu'elle s'est beaucoup écartée du chemin, pour une raison ou une autre. Mais encore une fois, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas du tout où Marion a disparu. Elle a peut-être disparu le long du sentier, mais peut-être ailleurs aussi, on n'en sait rien. Et comme l'a déclaré Benjamin, l'un de ses amis qui participent activement aux recherches, Marion aurait peut-être pu aller aussi en territoire Kalinago. Les Kalinago sont la population indigène de la Dominique. Donc la thèse accidentelle doit être prise très au sérieux ici, mais cette théorie n'est pas la seule. Et même si on n'aime pas y penser, il faut quand même évoquer la possibilité d'un incriminel. Une mauvaise rencontre est malheureusement possible dans ce dossier. Marion avait prévu initialement de faire ce trek seule, mais vu son caractère, elle était ouverte et sociable, elle aurait très bien pu faire un morceau de ce trek avec quelqu'un d'autre. Évidemment, elle n'aurait pas fait ça avec n'importe qui, mais bon, on ne connaît jamais les intentions réelles des gens, surtout les personnes qu'on vient juste rencontrer. À ce stade, on ignore complètement si Marion a rencontré quelqu'un ou non lors de son trek. En ce qui concerne la sécurité, le ministère des Affaires étrangères française indique que les conditions sécuritaires à la Dominique sont globalement bonnes. Mais il est toutefois recommandé d'être vigilant et d'éviter par exemple de circuler seul ou dans des endroits isolés, particulièrement la nuit. Sachant que Marion avait prévu de dormir le soir le long du sentier, de camper, donc, dans la nature, rien ne nous permet d'écarter l'hypothèse d'une agression. Bon, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est vrai qu'une femme seule en train de camper la nuit en pleine nature, bon, il y avait quand même un risque. Aux Antilles, il est souvent déconcé aux femmes d'aller seule sur la plage la nuit, par exemple. Mais c'est aussi vrai en métropole, une femme qui se retrouve seule la nuit dans certains quartiers de certaines villes de France peut aussi se retrouver en danger. Il n'est pas du tout question de stigmatiser les îles des Antilles, mais bon, le risque zéro n'existe nulle part et certainement pas dans les îles des Caribes. Et je peux en témoigner, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je connais quelqu'un de très très proche, une femme qui a été agressée il y a quelques années à la Guadeloupe et c'était la nuit. Donc, avec l'hypothèse d'accidentel, il faut aussi envisager l'hypothèse criminelle. Les randonneurs forment en général une communauté plutôt bienveillante, mais bon, on ne peut jamais savoir. Et puis surtout, elle a aussi pu rencontrer un habitant du coin mal intentionné. Dans leur immense majorité, les habitants de la Dominique sont certainement des gens bien accueillants, mais c'est comme partout, il y a sûrement aussi quelques individus potentiellement dangereux. Autre point que je voudrais évoquer, apparemment, le segment 8 du sentier, l'un des plus difficiles, était fermé au moment de la disparition de Marion. Donc, si elle a atteint effectivement le segment 8, elle a pu faire comme d'autres randonneurs, prendre un taxi pour rejoindre le segment 9. Et si elle voulait économiser le prix du taxi, elle aurait peut-être pu faire de l'autostop. Marion avait déjà fait de l'autostop dans le passé, d'après ce que j'ai compris. Et là, si elle est montée dans la voiture d'un inconnu, tout a pu arriver aussi. C'est un fait, Marion a très bien pu tomber sur quelqu'un qui lui a fait du mal. Et d'ailleurs, le premier ministre de la Dominique qui connaît bien son île, Roosevelt Skerritt a lui-même déclaré qu'il craignait le pire et que Marion ait été victime d'une mauvaise rencontre. Monsieur Skerritt a même demandé à ce que le capitaine du voilier à bord duquel Marion était arrivé sur l'île soit interrogé. Donc, au vu de tous ces éléments, c'est vrai que la thèse accidentelle et dans un moindre degré la thèse criminelle semblent s'imposer ici. Et pour être tout à fait franc, je ne vais pas mentir, pour faire plaisir, c'est vrai que je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas très optimiste quand on étudie les faits de manière objective. Marion avait emmené avec elle que deux semaines de vivre. Elle avait certes des compétences en matière de survie, mais bon, dans une semaine, ça fera trois mois qu'elle a disparu. Et pourquoi n'a-t-elle pas cherché à donner de ces nouvelles ? Il y a quand même eu des recherches. Bon, un hélicoptère qui est passé. Si elle était tombée au bord du sentier, on l'aurait peut-être trouvée quand même. Dans le cadre de mon travail, j'ai quand même déjà étudié pas mal d'affaires de survie quand même dans la nature, de randonneurs, randonneuses, notamment à Hawaï, une randonneuse qui avait survécu plusieurs jours seule dans la nature. Mais bon, c'était plusieurs jours. Trois mois, ça me semble compliqué, quoi. si Marion s'est perdue ou a eu un accident dans la nature quelque part à la Dominique, je ne vois pas comment elle a fait pour tenir tout ce temps, quoi. C'est juste mon avis. Qui suis-je pour dire que c'est possible ou non ? J'ai quand même le sentiment que ça devient compliqué de survivre trois mois, quoi. Mais bon, dans tous les cas, il faut continuer à rechercher Marion. Il faut vraiment chercher à la localiser. c'est la priorité parce que la famille ne peut pas rester comme ça dans cet état terrible sans réponse. Il faut vraiment retrouver Marion. C'est la priorité et voilà pourquoi il faut que les recherches continuent. Encore une fois, j'espère me tromper. Je suis désolé de ne pas être plus optimiste mais bon, c'est vrai que j'ai en tête certaines affaires que j'ai étudiées récemment comme celle de Mathieu Kayserg à La Réunion qui s'est volatilisé sans trace. C'était un petit peu le même type de terrain. et je pense surtout à l'affaire Magali Méjean qui a connu un destin tragique lors d'une randonnée à la Martinique en 2013. Magali avait été malheureusement retrouvée décédée cinq semaines plus tard et les circonstances de sa mort demeurent encore floues à l'heure actuelle. De leur côté, les proches de Marion espèrent toujours la retrouver en vie et c'est tout ce qu'il faut leur souhaiter. Je le souhaite de tout cœur. Je leur souhaite bon courage pour les temps à venir et qu'on va enfin savoir ce qui est arrivé à Marion. Espérons aussi que les autorités dominicaises et françaises vont continuer les recherches sur le terrain parce que j'ai cru comprendre que ça n'était pas sûr en plus. Et là, ça serait une catastrophe. Si les recherches officielles s'arrêtent, ça serait un nouveau coup dur pour les proches de Marion. Ils ne pourraient plus compter que sur les bénévoles. Pour toutes ces raisons, je souhaitais vraiment parler de ce dossier parce que c'est vraiment dramatique ce qui se passe à l'heure actuelle à la Dominique, cette petite île à 7000 km de la France. Comme déjà dit, si vous voulez aider la famille Hermier à retrouver Marion, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Si vous vivez au Dom-Tom, en Dominique, en Guadeloupe ou à la Martinique, vous pouvez participer bénévolement aux recherches. Vous trouverez toutes les informations, email de contact et lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une vidéo faite un peu à chaud mais je tenais vraiment à le faire. C'était peu de choses comparées au travail énorme de la famille et aussi des amis de Marion à la Dominique. Ce sont des vrais amis. On aimerait tous avoir des amis comme ça parce que quand on voit tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils n'ont rien lâché et ça, ça force le respect. Donc, courage à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous et ne disparaissez pas. Sous-titrage ST' 501